Il y a certains auteurs qui sont capables de nous marquer avec un style particulier qu'on n'oubliera pas de sitôt. En ce qui me concerne, le dernier que j'ai découvert dans ce genre, c'est Kei Sanbe, le créateur du manga Erased. Cette trouvaille vraiment fantastique dont je vous ai déjà parlé dans un cybercarnet précédent m'a amené à me pencher à d'autres oeuvres du même auteur. Et en voici une. Kei Sanbe, c'est un auteur assez prolifique sans non plus avoir jamais été vraiment célèbre chez nous. Il a publié pas mal de mangas quand même, le dernier en date étant Erased, un coup de coeur qui est toujours en cours de parution en français dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps. Le berceau des esprits quant à lui est un seinen manga horrifique en 6 tomes dont la parution s'est terminée en 2012 et qui est édité en France par Kiyun. L'histoire, c'est tout d'abord un navire de croisière dont la coque est percée et qui se retourne au beau milieu de l'océan indien. Manque de bol, à bord de ce bateau se trouve toute une classe japonaise qui est épartie en voyage scolaire. Vous connaissez John Murphy ? Et parmi les survivants, un petit groupe se forme avec à son bord un gars sympa, un gars moins sympa, une pleurnicheuse et une grosse hypocrite. Mais 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 mais, comme si ça suffisait pas, le bateau se trouvait soudain infesté de... Des singes mutants ! Des chiens enragés ! Des morts vivants ! Donc oui, le bateau est bourré de zombies et de gens infectés, à noter que ces mêmes infectés ne se transforment pas tout de suite, avant ça ils ont une sorte de phase de régénération instantanée des blessures. Plusieurs groupes de survivants vont donc s'entrecroiser au cours de l'histoire, avec toujours le même but, remonter à la surface avant que le navire ne coule. Pour commencer, le berce des esprits, c'est un mix de huis clos et de survival horror qui fonctionne super bien. L'accroche publicitaire du manga, c'est une classe piégée au milieu des zombies dans un bateau retourné en pleine mer, donc tu le sens un peu venir. Et une chose est sûre, ce huis clos donne un super cachet à cette histoire et la rend surtout vraiment originale. Parce qu'on n'a aucune vue sur l'extérieur, en dehors de quelques petits flashbacks qui sont quand même assez rares, et qu'en plus il se passe plein de choses entre les attaques de zombies dont on ne sait jamais d'où ils peuvent venir, les secousses auxquelles le bateau est soumis et qui font monter le niveau de l'eau à chaque fois qu'elles se produisent, c'est-à-dire très souvent, et en plus de ça, les survivants les plus dangereux qui sont prêts à tuer tous ceux qui considèrent comme étant infectés. Et on peut jamais respirer, rien n'est laissé au hasard, et toute erreur commise par les personnages aura des répercussions généralement très importantes pour la suite. Les personnages parlons-en, ils sont tous très fouillés et très différents les uns des autres. Rien que dans le groupe de départ, on a vraiment de gros tempéraments individuels, et ils se sentent énormément parce que le point de vue est omniscient et du coup on a les pensées de tout le monde. Souvent les personnages nous donnent l'impression de pouvoir penser qu'à leur pomme, et j'ai envie de dire c'est un peu normal vu les circonstances. Mais ce que ça engendre, c'est que personne ne fait confiance à personne et ça rend l'ambiance générale encore plus étouffante. D'autant plus qu'une grande majorité des personnages sont à double sens, dans le sens où le pire des connards pourra devenir une âme pleine de bonté et inversement. Bon après, le berceau des esprits c'est pas parfait non plus, sans réel défaut étant pour moi les explications du pourquoi du comment. Déjà, dans une histoire de zombies en général, soit on dit rien, c'est des zombies et puis c'est tout, je cherche pas à comprendre, soit on va à fond dans les explications quitte à faire un gros doigt d'honneur aux lois de la physique. En réalité, il faut savoir qu'une attaque de zombies en pleine nature c'est complètement impossible, à cause justement de la nature. Les intempéries, les gros animaux, insectes et autres parasites, bref, il y a beaucoup trop de choses qui vont faire que les morts vivants dureraient même pas une semaine. Mais ici, concrètement, on n'a rien de tout ça, vu qu'on est dans un bateau sous l'eau, donc ça rend le truc déjà plus crédible. Et en plus des explications sur l'origine de toute cette histoire, on en a, et elles sont vraiment très bien démarrées. Les trois premiers tomes nous donnent pas mal de détails et c'est vraiment super bien amené, on y croit et c'est tant mieux. Mais pour une raison que j'ai personnellement toujours pas compris, à partir du tome 4, bah il y a plus grand chose et une part de mystère continue à planer autour de ce qui s'est passé. Bon, c'est pas la mort non plus, enfin si un peu quand même, mais bon bref, c'est pas quelque chose de trop grave et l'immersion reste intacte. Pour conclure, le berce des esprits c'est un manga génial, un mélange de huis clos et de survival horror, le tout dans une ambiance d'insécurité totale absolument jouissive. Si vous êtes ni un enfant ni une personne sensible, c'est-à-dire si vous n'allez pas faire une crise cardiaque juste en voyant les zombies, je vous le conseille fortement. Il recevra donc la note de 17 sur 20. Quant à moi, je vous laisse, n'oubliez pas que lire c'est bien, à la prochaine tout le monde.